Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons traiter le sujet du karma. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est le karma et voir de quelle façon il nous impacte. Puis nous définirons ensemble les différents types de karma ainsi que les différents plans karmiques car comme certains d'entre vous doivent déjà le savoir, nous ne sommes pas impactés que par le karma terrestre. Puis nous verrons ce qu'est une mémoire karmique et comment elle se réactive à l'intérieur même de notre corps pour nous faire revivre parfois des émotions et des situations assez inconfortables. Je ferai ensuite le lien entre les enseignements spirituels et le karma. Je vous donnerai quelques pistes afin de gérer le mieux possible une situation ou une relation karmique. J'aborderai également brièvement le sujet des possessions karmiques. Je vous expliquerai ensuite quel est le rôle du karma dans l'univers et en particulier dans notre évolution. Enfin, pour conclure, je vous expliquerai un petit peu comment je suis arrivé à avoir ces connaissances et je vous donnerai une brève explication de mes deux programmes de nettoyage du karma personnel et transgénérationnel. Allons-y ! Le karma est une loi cosmique. On pourrait la définir comme étant la loi de cause à effet, mais au niveau multidimensionnel. Toutes les pensées, paroles ou actes que nous avons émis depuis notre première incarnation, quel que soit le plan d'incarnation, et qui ont porté atteinte aux autres, ont créé des dettes karmiques. Ces dettes karmiques sont comme des verrous qui viennent nous bloquer dans différents domaines de notre vie, par exemple les relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, mais également dans des domaines bien particuliers, comme les enseignements spirituels. Certaines karmas peuvent également bloquer nos chakras. Les personnes qui ont par exemple des problèmes d'ancrage ont, dans la grande majorité des cas, manifesté des choses dans la matière, dans leur vie antérieure, qui ont porté atteinte aux autres. Il y a une sorte d'effet miroir karmique, comme je l'appelle, qui se crée à ce moment-là, et toutes les capacités que nous avons mal utilisées, ou qui ont porté atteinte aux autres, sont limitées, comme une sorte de sécurité, pour que nous ne puissions pas, à nouveau, dans nos autres incarnations, abuser de ces capacités, et recréer à nouveau du karma. Il y a différents types de karma. Le premier est le karma personnel, qui est constitué par l'ensemble des pensées, paroles ou actes que nous avons créées dans nos vies antérieures, et qui ont créé des dettes karmiques. Mais il y a également le karma transgénérationnel, qui est constitué par l'ensemble des pensées paroles et actes que nos lignées masculines et féminines ont générées depuis leur première incarnation, et qui sont notre héritage karmique transgénérationnel. Il est donc également de notre responsabilité de nous libérer de la majorité de notre karma transgénérationnel, sinon il va continuer à se transmettre à nos descendants, et chaque génération rajoute une couche, si je puis dire, et ces karmas transgénérationnels finissent vraiment par être très impactants et bloquants. Enfin, il y a le karma collectif. Les karmas collectifs n'ont jamais été créés par un seul individu. C'est toujours un groupe de personnes qui les a créés, la plupart du temps par l'abus et la mauvaise utilisation de rituels, de magie ou d'enseignements spirituels, et ces karmas impactent l'ensemble de l'humanité, comme par exemple le déséquilibre des polarités masculines et féminines, qui impactent l'ensemble de l'humanité, mais qui nous impactent également au niveau individuel. Nous ne sommes pas impactés que par le karma que nous avons créé sur le plan terrestre. Nous sommes impactés par tous les karmas que nous avons générés au fur et à mesure de nos différentes incarnations dans des plans, parfois, qui n'avaient rien à voir avec le plan terrestre. Je pense par exemple aux plans galactiques, voire les plans intergalactiques ou cosmiques, par exemple, où le fonctionnement pouvait être tout à fait différent que sur Terre. Dans certains plans, nous n'avions pas besoin d'un corps physique pour nous incarner. Donc, il ne suffit pas de se libérer de la majorité de notre karma terrestre pour être enfin en paix. Il faut nous libérer de la majorité, 51% exactement, de l'ensemble des karmas dans les différents plans où nous nous sommes incarnés. Il n'y a pas de jugement ou de culpabilité à avoir par rapport à ce que nous avons pu faire dans nos vies antérieures. Pour l'âme, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le problème, c'est que les expériences négatives créent des dettes karmiques qui s'engramment en nous sous forme de mémoire karmique. Une mémoire karmique est comme l'écho des traumatismes, des colères, des violences, des énergies, des situations que nous avons pu vivre dans nos vies antérieures et qui ont porté atteinte aux autres et à nous-mêmes. Chacune de nos vertèbres est comme un disque dur. A l'intérieur de ces disques durs se trouve l'ensemble des mémoires karmiques de toutes nos incarnations, quel que soit le plan. Naturellement, au fur et à mesure de notre cheminement et selon le timing divin, ces mémoires karmiques migrent de notre colonne vertébrale jusqu'à arriver au niveau de la nuque. À cet endroit, nous avons deux chakras à l'arrière des oreilles, en haut de la nuque, qui sont appelés les chakras karmiques. Ces chakras émettent des vibrations qui permettent la déprogrammation des mémoires qui remontent jusqu'à la nuque dans ce but précis. En même temps qu'elles remontent à la base de la nuque, ces mémoires se connectent à notre conscience et nous font revivre par superposition les situations, les émotions, les événements que nous avons vécu dans nos vies antérieures et qui ont posé problème. La plupart des personnes qui vivent ça ne s'en rendent même pas compte, donc elles vont se retrouver tout à coup dans des états émotionnels et mentaux complètement disproportionnés par rapport à ce qu'elles vivent dans cette vie-ci. Cela va bien évidemment déstabiliser leur paix intérieure jusqu'à que ces mémoires aient été déprogrammées. Le problème, c'est que de nos jours, chez 99,99% des personnes, les chakras karmiques qui sont censés déprogrammer ces mémoires, au fur et à mesure qu'elles se présentent, ne fonctionnent plus. Du coup, ces mémoires vont s'accumuler au niveau de la nuque. Cela va créer des torticolis, par exemple, des blocages, des douleurs. Vous allez avoir la nuque raide. Si vous vivez ce genre de choses sans qu'il y ait une raison physique, si vous n'avez pas eu d'accident, vous n'avez pas fait de faux mouvements, vous n'avez pas eu de coup du lapin, il y a 90% de chances que cela soit d'origine karmique. Dans ces cas-là, je vous invite véritablement à faire un soin de nettoyage karmique qui va venir spécifiquement déprogrammer ces mémoires au niveau de la nuque et qui va vous permettre de vous libérer de ces blocages, de ces densités. Dans certains cas, ces mémoires peuvent réactiver une ancienne personnalité issue d'une de nos vies antérieures. Celle-ci va, à ce moment-là, prendre l'ascendant sur nous. Elle va nous hacker et nous faire ressentir ses blessures, ses colères. Et dans la majorité des cas, nous n'allons pas faire la différence entre ce qu'elle ressent et nous fait vivre et ce que nous ressentons dans notre vie de tous les jours. C'est ce que j'appelle une possession karmique. Peu de gens en parlent. Cela peut se présenter, par exemple, sous la forme d'une tristesse profonde sans qu'il n'y ait aucune raison logique dans cette vie-ci. Cela doit vous alerter. Dans ce cas-là, il est important d'avoir le recul nécessaire pour faire une dissociation entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous fait ressentir cette ancienne personnalité. Un peu comme un passeur d'âme, votre but à ce moment-là sera de faire la paix et de guérir cette ancienne personnalité à vous et de la faire monter dans les plans supérieurs afin qu'elle puisse enfin trouver la paix et qu'elle ne parasite plus votre existence présente. Lorsque nous avons abusé d'une capacité, d'une énergie ou d'un enseignement et que nous avons porté atteinte aux autres à travers cette énergie ou cet enseignement, nous n'avons en général plus le droit de l'utiliser dans nos prochaines réincarnations. Ce qui explique que certaines personnes font des formations énergétiques ou autres et ne les utiliseront jamais car en définitif, elles n'ont plus l'autorisation des plans supérieurs pour le faire et de façon inconsciente, elles vont avoir tendance à oublier ou ne pas avoir la motivation pour remettre le nez dans le manuel par exemple et pratiquer cet enseignement. La seule chose qui va permettre à la personne d'être à nouveau légitime et d'avoir à nouveau le droit d'utiliser ses énergies ou ses enseignements spirituels par exemple, ça va être de prendre sa responsabilité karmique et de faire un travail pour rectifier les erreurs qu'elle a pu faire avec ses enseignements. À ce moment-là, elle aura à nouveau le droit de pratiquer. C'est pour cette raison qu'avant de transmettre un enseignement et ou une initiation énergétique, je procède toujours à la rectification karmique, les antécédents de la personne vis-à-vis de cet enseignement et de ses énergies, afin qu'elle reparte vraiment sur des bases solides et sereines. Nous allons à présent voir, selon moi, la meilleure attitude à adopter lorsque nous sommes en présence d'une situation ou d'une relation karmique. Lorsque nous vivons une situation karmique, nous allons nous sentir agressés et nous serions tentés de nous mettre dans la posture de victime. Cependant, vu que c'est un conflit karmique, il peut remonter à bien des vies et qui ne vous dit pas qu'à l'origine, ce n'était pas vous, l'agresseur, qui avez créé ce lien karmique qui ne fait à présent que se répéter, comme une sorte d'écho. Donc, il ne faut pas se placer dans la posture de victime et il ne faut pas non plus répondre à l'agression du tac au tac et vouloir à tout prix rendre les coups. Car dans ce cas-là, on ne va faire qu'alimenter encore cette boucle karmique qui n'aura à ce moment-là jamais de fin tant que l'une des deux personnes qui sont en conflit n'aura pas décidé de mettre fin à ce conflit. Cela est valable, évidemment, tant qu'il n'y a pas d'atteinte physique. Mais si une personne est méchante avec vous, si elle s'acharne sur vous, à travers les réseaux sociaux par exemple, ou quelconque autre moyen, choisissez de tracer votre route, de rester droit, ne vous laissez pas déstabiliser, ne prenez pas les choses personnellement, essayez de garder le recul que peut-être que si cette personne vous agresse, en fait, c'est une façon de payer une dette karmique que vous avez contractée vis-à-vis d'elle, probablement dans une de vos vies antérieures. Si malgré votre envie de vous venger, vous restez droit sur ce chemin d'évolution et de paix, je vous garantis que tôt ou tard, le lien karmique sautera, la mémoire karmique se déprogrammera et vous aurez réussi à sortir de cette boucle karmique qui se répétait par réincarnation interposée peut-être depuis des lustres. Pour finir, j'aimerais vous rappeler que le karma n'est pas une punition. Le karma n'est pas fait pour nous gâcher la vie, même s'il la rend bien souvent assez difficile. Le karma a avant tout un but évolutif et un but d'unification des êtres au niveau de l'âme. Il y a quelques années, j'ai mis en place un soin en accès libre sur cette chaîne, c'est le soin de réunification multidimensionnelle. Le principe de ce soin est de libérer les liens karmiques entre deux êtres qui soient incarnés ou, par exemple, une personne incarnée avec des entités, voire même des entités entre elles. Le but de ce soin est de progressivement amener les deux personnes dans les meilleures conditions afin qu'elles puissent à nouveau être en paix. Et énergétiquement, cela passe par le fait de recréer le lien au niveau de l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, nous sommes tous frères et sœurs issus du même créateur originel. Nous sommes tous ces enfants. Et c'est au fur et à mesure de nos incarnations, des différents conflits que nous avons eus entre nous, que ces liens d'âme qui nous reliaient tous ont été coupés. Et pour que nous ne soyons malgré tout pas séparés, des liens karmiques se sont créés. en sachant que tôt ou tard, ces liens karmiques viendraient nous déranger et qu'en arpentant le chemin, en enquêtant sur notre propre karma, nous arrivions à faire la paix. Ce soin a donc pour but d'amener les deux êtres qui sont en conflit depuis peut-être de nombreuses réincarnations à se reconnecter au niveau de l'âme. Et une fois que ce lien au niveau de l'âme est reconnecté, instantanément, tous les liens karmiques sautent. Donc, cela prouve bien selon ma vision des choses que le karma n'a pas pour but de nous séparer, de nous faire vivre des choses difficiles, mais au contraire, de permettre que, ultimement, lorsque nous nous en aurons marre de ces liens karmiques et que nous ferons vraiment l'effort d'aller remonter à la source, à l'origine de ces karmas, nous puissions être à nouveau tous connectés ensemble car nous sommes tous frères et sœurs, enfants du même créateur originel et nous ne pouvons pas être en bon terme avec notre créateur tant que nous sommes en guerre avec ses enfants. Le karma n'a pas pour but de nous punir, de nous rendre la vie dure, mais, au contraire, de nous pousser sans cesse à évoluer et à sortir de notre zone de confort. Car pour être honnête, qui irait voir ce qu'il a pu faire il a cent mille ans sur une planète qui est peut-être à des centaines d'années-lumière de la nôtre à l'heure actuelle ? Personne. Donc, s'il n'y avait pas ces liens karmiques, ces traces de ces anciens conflits qui nous dérangent, nous n'irions pas enquêter, nous n'irions pas remonter jusque-là, sauf qu'en portant atteinte aux autres, nous avons perdu une partie de nous-mêmes, nous avons blessé plusieurs parties de nous-mêmes et la seule façon de les guérir, de les récupérer, c'est de faire la paix et de libérer ces mémoires et ces liens karmiques. Je vais brièvement vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Lorsque je suis devenu canal des 12 rayons sacrés en 2015, j'ai reçu pendant plus de 6 mois des initiations énergétiques en provenance des plans supérieurs. Au bout de 6 mois, des personnes ont commencé à faire appel à moi pour des problématiques que je n'étais pas censé pouvoir aider. Mes guides me faisaient comprendre que même s'ils ne m'avaient pas dit exactement ce qu'ils m'avaient transmis, ils m'avaient transmis certaines énergies qui permettraient d'aider ces personnes, donc j'ai accepté leur requête. Seulement, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que parmi ces personnes, il y avait des cas où l'amélioration était de courte durée et les problématiques finissaient quelques mois plus tard par se remanifester. J'ai à ce moment-là essayé de comprendre ce qui se passait et ce que mes guides m'ont expliqué, c'est que j'agissais sur la conséquence et pas la cause et que bien souvent la cause de nos problématiques est d'origine karmique et que ces mémoires karmiques sont comme des verrous qui empêchent la guérison et la libération de certaines de nos problématiques qui vont en fait réinformer nos différents corps émotionnels, mentaux, physiques également, nos cellules aussi et ces réinformations vont créer la dysharmonie. Et même si nous libérons ces dysharmonies au niveau par exemple du corps physique, du corps mental ou du corps émotionnel, si nous n'avons pas déprogrammé la mémoire karmique, la mémoire karmique est comme un programme, elle va continuer à réinformer sans cesse la personne avec les mêmes problématiques et elle va recréer de façon récurrente les mêmes problématiques chez la personne. J'ai donc commencé à m'intéresser au karma et j'ai commencé à recevoir, à télécharger des enseignements et des initiations énergétiques qui m'ont permis de commencer à aider les personnes au niveau karmique. Au bout de plusieurs années et de plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées à travers les séances de libération karmique, j'ai mis en place un protocole de rectification karmique qui permet de nettoyer au minimum 51% de nos karmas pour un même plan mais pour l'ensemble des incarnations que nous avons eues sur un même plan. À ce jour et à ma connaissance, il n'y a aucune autre technique de libération karmique qui est un champ d'action aussi large. Avec le temps, j'ai décidé de mettre en place ce programme de nettoyage karmique en vidéo afin qu'il puisse être accessible à un moindre coût et pour le maximum de personnes. Certaines personnes sont décontenancées par le fait que je propose ce programme de nettoyage en vidéo mais ce qu'il faut savoir avec mes soins en vidéo et si vous êtes ici, je pense que peut-être vous en avez déjà fait un avec moi, c'est qu'il crée un pont direct entre la personne et les plans supérieurs et donc chacun reçoit exactement ce qu'il est juste qui reçoit et exactement ce qui correspond à son histoire et à son propre karma. Ainsi donc, si deux personnes réalisent le même soin, elles recevront potentiellement des choses totalement différentes l'une de l'autre car elles n'ont pas le même historique karmique, elles n'ont pas les mêmes antécédents. À ce jour, j'ai mis en place deux programmes de nettoyage karmique complet qui vous permettent de nettoyer au minimum 51%, mais ça peut aller bien plus loin, jusqu'à même 80% de votre karma plan par plan, c'est-à-dire pour le plan terrestre, le plan galactique, le plan divin, le plan intergalactique, le plan cosmique et le plan intraterrestre. À ma connaissance, à ce jour, il ne nous n'est pas forcément demandé d'aller au-delà de ces six plans sauf dans de très rares exceptions. Je suis également en train de mettre en place un deuxième programme qui, lui, s'occupera de vous libérer du karma transgénérationnel selon toujours le même principe. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ces deux programmes de nettoyage karmique en vidéo, ou si vous ressentez l'appel pour vous libérer de ces mémoires karmiques qui vous pèsent, je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo et à cliquer sur les liens que vous y trouverez. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo aura été enrichissante et vous aura apporté de nouvelles connaissances et une meilleure compréhension des mécanismes qui sous-tendent le karma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous gérez des réseaux sociaux, des blogs, des sites, etc., n'hésitez pas à partager cette vidéo car les informations qu'elle contient pourront permettre d'aiguiller et d'aider beaucoup de personnes à mieux comprendre ce qu'elles vivent par rapport au karma. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. C'était Jean-Frédéric pour la gloire de Dieu. Gratitude infime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada